sur la représentation de crin. On va prendre l'exemple d'une molécule CH3Br que je vous donne dans une formule qui n'est ni une semi-développée, ni une développée, ni topologique. Et donc c'est à vous, d'abord, dans un premier temps, de m'écrire la formule de Lewis de la molécule. Alors, on rappelle que la formule de Lewis, ça va être comme une formule développée, comme ici, mais sur laquelle j'aurais mis tous les doublés non liants. On sait que le carbone fait quatre liaisons, l'hydrogène en fait une, le chlore, le brôme, l'iode ou le fluor font une liaison. Ça, c'est dans le cours. Donc je place le carbone au milieu, c'est celui qui fait le plus de liaisons, donc je mets au milieu, et je mets autour les quatre liaisons possibles. N'oublions pas, ils doublent non liants sur le brôme. Ensuite, pour connaître sa géométrie, pour donner la représentation de crame, on regarde l'atome central, et c'est un tome, on regarde le nombre de liaisons qu'il va faire. Ici, il en a quatre, donc le N vaut quatre. Et si je regarde dans mon TP, dans mon TP, vous aviez un tableau ici, donc je vais donner la correction. Si N égale à quatre, on est dans ces cas-là. Alors, s'il y a quatre liaisons, mais pas doublés non liants, la géométrie des doublés est tétraédrique, la géométrie de la molécule est également tétraédrique. J'en déduis donc que la géométrie des doublés est tétraédrique, que la géométrie autour de l'atome de carbone, parce que c'est ce que je regarde, est tétraédrique. Ensuite, je fais la représentation de crame, donc je mets le carbone au centre d'un tétraèdre, et je mets, alors où vous voulez, les liaisons, j'aurais pu mettre le brome ici, et l'hydrogène en haut. Et on pense à bien mettre les doublés non liants en crame. Donc même si l'atome central, c'est lui, c'est le carbone, les autres atomes, s'ils possèdent des doublés non liants, on les met. Un autre exemple, la molécule de NHCl2, donc pour cette molécule, j'écris également la formule d'Elewis, sachant que l'azote fait trois liaisons et un doublé non liant dans le cours, le chlore, le brome, l'iode font une liaison, et au passage ont aussi trois doublés non liants. Donc je mets celui qui fait le plus de liaisons, l'azote, au milieu, il a ses trois liaisons covalentes vers les trois chlores, et les chlores ont trois doublés non liants. L'atome central, qui est l'azote, possède une, deux, trois liaisons, et un doublé non liant, donc N égale à 4. Là encore, si je regarde l'ETP, si N égale à 4, c'est cette colonne-là, si j'ai trois liaisons, un doublé non liant, la géométrie est doublée et tétraédrique, et la géométrie de la molécule est pyramide à base triangulaire. C'est le cas ici. Géométrie doublée et tétraédrique, géométrie autour de l'azote et pyramide à base triangulaire. Et pour la représentation de Cram, ça donne ça. En Cram, une pyramide à base triangulaire, je n'ai pas oublié les doublés non liants autour des chlores et autour de l'azote. Pour la molécule de H2S, qui ressemble beaucoup à la molécule d'eau, qui est H2O, on sait que le soufre et l'oxygène sont dans la même colonne, on a vu un exercice là-dessus, donc ils vont tous les deux former deux liaisons et deux doublés non liants. Quand je suis dans la même colonne du tableau, j'ai les mêmes propriétés. La formule de Lewis, c'est H, S, H, avec deux doublés non liants, deux liaisons. Le N vaut 4. Si je regarde dans le tableau du TP, N égale à 4, deux liaisons, deux doublés non liants. La géométrie des doublés ici est tétraédrique et la géométrie autour de l'atome central ou de la molécule est coudée. C'est pour ça qu'ici, j'ai une géométrie des doublés tétraédrique et comme le soufre possède deux doublés non liants, la géométrie autour de l'atome de soufre est coudée, ce qui nous donne cette représentation de crame. Un coude ici autour du soufre et deux doublés non liants sur le soufre. Enfin, si je veux appliquer ça au cas du chapitre sur la polarité des molécules, nous, on va représenter en crame que la partie de la molécule qui présente des liaisons polarisées. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, CH3, CH2, CH, double liaison O, qui est un aldéhido au passage. Les liaisons présentes dans cette molécule sont CC, par exemple ici entre le carbone et le carbone, CH, donc dans les CH3 ou dans les CH2, ou même ici le CH là, et enfin une liaison CO. Alors, simple ou double, c'est pas grave. On calcule la différence d'électronégativité entre le O et le carbone, donc vous auriez les valeurs. Ça serait supérieur à 0,4, inférieur à 1,7, donc la liaison est polarisée. Et je rappelle que le Δ- il va sur l'atome le plus électronégatif, donc là ça serait sur l'oxygène. On aurait un Δ- sur le carbone et un Δ- sur l'oxygène. Pour les CC et CH, ce sont des liaisons non polarisées, parce que soit la différence d'électronégativité vaut 0, soit elle vaut 0,4. Ce qui fait que dans ma molécule, toute la partie CH3, CH2, là, qu'on avait ici, eh bien je n'ai pas besoin de la représenter en crame. Vous pouvez, mais c'est une perte de temps si le but du jeu c'est de connaître la polarité des molécules. Donc il n'y a que cette partie-là, la C oublaison O, qui va être polarisée. Donc je dois représenter en crame. Je fais d'abord la formule de Lewis, où ici j'ai bien mis les doublés non liants sur l'oxygène. J'ai mis le Δ- sur le carbone, Δ- sur l'oxygène. Et l'atome du coup central de cette liaison polarisée, c'est le carbone. Il possède une liaison double et deux liaisons simples. Une double, deux simples. Ce qui fait que n égale à 3. Donc dans ce cas-là, si je regarde mon TP pour n égale à 3, avec 3 liaisons, 0 doublé non liant, la géométrie des doublés ainsi que la géométrie de la molécule, c'est trigonal plan. Donc trigonal plan. Je représente en crame. Donc toute cette partie-là, je la représente en ce que je veux. Ici j'ai une formule développée. Vous auriez pu le faire en topologie, en semi-développé, on s'en fiche. Par contre ici, autour de l'atome de carbone central, eh bien on a des liaisons qui font 120, 120 et 120, parce qu'on l'a représenté en crame trigonal plan. Au passage, le Δ- du coup est sur le O, Δ+, c'est sur le carbone. Le centre géométrique des charges plus serait sur le carbone. Le centre géométrique des charges moins sur l'oxygène. Ces deux centres ne coïncident pas, ce qui fait que la molécule ici représentée est polaire.